Reproduire la teinte de la peau, la texture des lèvres ainsi que le bomber, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Mais je vous rappelle aussi que j'organise un concours pour les 100 abonnés YouTube. Il y aura de l'eau à gagner. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez que la vidéo arrive plus vite, n'hésitez pas, c'est sur la gauche. On se retrouve à l'atelier pour la suite du pastel. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Pastel Sec. Vous voyez à l'écran l'image dont je me suis inspirée pour créer ces lèvres. Je commence à dessiner la courbe entre les deux lèvres. Elle est un petit peu trop basse au milieu donc je la rectifierai tout de suite après. Les lèvres seront tournées plus de face pour mon pastel par rapport au modèle. Je dessine ensuite la limite de la lèvre supérieure. C'est d'ailleurs parce que je n'ai pas assez dessiné sur la gauche ma lèvre supérieure que la bouche se retrouve plutôt de face. Mais ça n'a pas d'importance puisque ce n'est pas le sujet. Le sujet de cette vidéo c'est de vous montrer comment refaire la nuance chair ainsi que le bomber et la texture des lèvres. La première étape est de poser les valeurs pour la couleur chair. Donc on note qu'il y a quatre zones de lumière. La première est une partie du bord droit de la lèvre inférieure. La deuxième est tout le bord de la lèvre supérieure. Enfin les deux dernières zones se situent de chaque côté de la partie qui est en dessous du nez. Crée donc la sous-couche avec deux couleurs différentes. Une pour les zones plus foncées qui sera l'orange sanguine et l'autre pour les zones claires qui sera la couleur ivoire. Pour la teinte intermédiaire entre ces deux couleurs ça sera l'orange sanguine mais moins appuyée. J'utilise cette couleur en sous-couche car elle me permet de donner un teint allé à la peau et la couleur ivoire par contre donne un teint lumineux. Cette partie est passée en accéléré puisqu'elle ne comporte que des aplats de couleurs. Avec le crayon brun-nois je marque les deux zones très sombres de chaque côté des lèvres. Maintenant que la sous-couche est entièrement réalisée je vais la recouvrir avec la couleur chair claire. On arrive donc à la partie la plus importante celle où il y a le creux en dessous du nez. Pour donner le relief à cette partie il y a deux choses importantes. La sous-couche qui met l'ombre et la lumière mais aussi le coup de crayon de la couleur chair claire que je suis en train de passer. Il faut peindre horizontalement en épousant la forme de la lèvre supérieure donc comme un petit accent circonflexe. Ensuite à gauche où c'est la partie qui est creuse on inverse et on peint cette fois-ci avec des mouvements en forme de U. Ça permet d'étaler les pigments dans la bonne direction. Donc l'orange sanguine va se répartir en se floutant sur la gauche et sur la droite. Et on va donc avoir l'effet de bombé creux bombé qui va apparaître. Une fois finie la partie haute je continue avec la couleur chair claire du côté du menton. Après avoir passé du gris chaud numéro 1 chez Faber-Castell donc un gris très clair qui permet de désaturer sans illuminer. Je renforce ensuite la commissure à gauche toujours avec le brun noir et j'y ajoute un petit peu de rouge foncé. Et maintenant nous pouvons commencer la lèvre inférieure. Comme elles sont toutes les deux assez uniformes je n'ai fait qu'une sous-couche unique avec du rouge violet. A partir d'ici je prends la couleur rouge foncé et je texture mes lèvres donc les traits de crayon seront toujours verticaux et dans la forme du demi rond. Avec cette couleur je ne vais pas jusqu'en bas, je m'arrête à à peu près 2-3 mm du bord inférieur de la lèvre. Je veux garder cette partie plus foncée, ça me permettra de créer de la profondeur. Je vais éclaircir à nouveau et de la même manière avec des traits de rose carmin. Alors la différence n'est pas très flagrante mais on voit quand même de légères nuances dans les traits. Je continue ensuite d'éclaircir la partie la plus bombée de mes lèvres et cette fois-ci je reprends le crayon Cher Clair. Alors pourquoi cette couleur ? Ça me permet d'éclaircir tout en gardant le côté rosé. On aurait pu prendre du blanc ou du gris chaud clair pour éclaircir mais à ce stade ça aurait été trop violent pour le regard. Avec l'indigo foncé je vais tracer une ligne sous la lèvre inférieure pour lui donner de la profondeur et l'ombré. Bien sûr je ne la laisse pas telle qu'elle, je vais repasser dessus avec le crayon rouge violet, donc le crayon qui est à l'origine de la sous-couche des lèvres. Le rouge violet va fondre le bleu indigo et on aura un joli rouge violet foncé. Je reprends mon Cher Clair et je viens le frotter le long du bord de la lèvre inférieure. Ça me permet de renier et de bien délimiter à nouveau cette lèvre. Ensuite j'ajoute du brun noir. Alors cette fois-ci sur la partie qui a été peinte au Cher Clair, juste en dessous de la lèvre inférieure mais sur la partie centrale plutôt. J'appuie modérément car je ne veux pas faire une grosse marque marron. Et cette fois-ci c'est l'estompe en papier qui va permettre de flouter cette zone et de l'ombrer. Sur toute la partie qui va suivre, je vais créer les petites nervures de la lèvre avec en premier lieu le rouge foncé. Comme les lèvres avaient été éclaircies, c'est avec ce crayon que je vais créer les traits qui marqueront donc les nervures. Je ne cherche pas à copier, coller la photo modèle. Je les mets répartis aléatoirement en bas et en haut. Une fois que ces traits plus foncés seront marqués, je vais prendre cette fois-ci le grichot numéro 1 et je ferai des traits de chaque côté de mon trait rouge foncé. Et là, ça va permettre d'enfoncer le trait rouge foncé et de créer l'effet sillon. Je me servirai aussi de temps en temps du rose carmin déjà utilisé auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous arrivons à la dernière étape de la lèvre supérieure. Donc je refais exactement comme la lèvre inférieure, une première sous-couche au rouge violet. La particularité de la lèvre supérieure est qu'elle est dans l'ombre et beaucoup moins bombée que la lèvre inférieure. Donc dans le choix de nos couleurs pastels, on va faire attention à ce point. Je remets du rose carmin avec des traits verticaux. Ce rose apporte une unité visuelle avec la lèvre du bas puisque j'en avais mis également. Même si les traits suivent la lèvre, il ne faut pas les faire en demi-rond comme la lèvre inférieure puisqu'elle n'est pas bombée. Une fois que j'ai fini d'uniformiser le tout avec mon rose carmin, je vais prendre le crayon couleur chair clair. Il va apporter des petits reflets mais très légers et doux puisqu'il restera dans les teintes rosées. Je fais les petits traits plutôt sur le haut de la lèvre puisque plus on se rapproche de la lèvre inférieure, plus ça sera sombre à cet endroit-là. On va le travailler ensuite. Et comme pour la lèvre inférieure, les traits sont vraiment aléatoires le plus possible. Ça permet de créer quelque chose de naturel. On arrive à la dernière étape des finitions. J'ai repris mon crayon indigo foncé que j'avais déjà pris pour créer l'ombre de la lèvre inférieure mais sur la partie gauche. Cette fois-ci, il me permet de créer l'espace foncé que l'on trouve juste à la jonction des deux lèvres. J'utilise l'arête de la mine pour arriver à avoir un trait assez fin. Si jamais vous faites un trait trop large à votre goût, il faudra juste repasser de chaque côté avec du rose carmin. Ensuite, pour atténuer un peu ce bleu, j'utilise le brun noir. Je repasse sur le trait du bleu indigo et en plus, je crée des petites crevasses au niveau des lèvres, un peu comme sur le modèle. Et comme d'habitude, je les place un peu n'importe où sur les lèvres. Je rajoute aussi du brun noir pour marquer l'intérieur de la commissure, un peu plus foncée même si elle reste quand même beaucoup plus douce que sur le modèle. Je m'arrête ici pour ces lèvres alors qu'on pourrait bien sûr peaufiner encore et encore mais je trouve que c'est assez suffisant. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire ou en cliquant sur le petit pouce levé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Bonne peinture et à très vite !